Aujourd'hui, je vais vous dévoiler mes top 5 jeux de société. Les jeux de société, c'est une de mes grandes passions. J'adore la stratégie, j'adore jouer, j'adore relever des défis et j'adore gagner. Même si les échecs ne comptent pas parmi mon top 5, je dois leur donner une mention spéciale puisque ça a été mon introduction aux jeux de société. En cinquième position, nous avons le jeu Turo. Ce que j'adore au sujet de Turo, c'est que ça s'apprend dans 5 minutes. Tu peux jouer avec 2 à 8 joueurs et puis ça ne dure que 15 minutes. Le jeu Turo est connu comme le jeu des sentiers. Chaque joueur est représenté par un pion de différentes couleurs. À tour de rôle, les joueurs posent une case avec un sentier devant leur pion. Ils doivent tout simplement suivre le sentier. Si ce sentier t'emporte à l'extérieur de l'art du jeu, tu perds. Le dernier à garder son pion sur l'art du jeu remporte le jeu. En quatrième position, c'est le jeu Settlers of Ketan. Settlers of Ketan est pas mal simple à la base. Ça combine la stratégie et la chance. Tu dois développer un village à l'intérieur de l'art du jeu. Ce que j'adore de Settlers of Ketan, c'est qu'à chaque fois que tu joues le jeu, la planche de jeu change. Dont les ressources que tu as besoin pour développer ton village et gagner sont dispersées de différentes façons. Ces ressources sont le bois, le blé, la roche, la glaise et les moutons. Avec ça, tu peux développer ton village et celui qui développe son village le plus vite est celui qui gagne. En troisième position, nous avons le jeu de Risk. Risk se joue de 2 à 6 joueurs et c'est vraiment un jeu de guerre. Donc il y a deux façons à la base de jouer. Tu peux soit choisir une mission prédéterminée par le jeu ou jouer à la conquête du monde. Donc celui qui réussit à conquérir toute la carte du monde gagne le jeu. À la base, c'est simple, ça combine la stratégie et la chance. Donc les guerres sont battues avec des dés. En deuxième position, j'ai le jeu Pandemic. Donc celui se joue de 2 à 4 joueurs et prend à peu près 45 minutes à jouer. Ce que j'adore du jeu Pandemic, c'est le fait que c'est un jeu coopératif. Donc tous les joueurs travaillent de pair pour enlever toute la maladie contagieuse du monde. À la fin du jeu, soit que tout le monde gagne ou tout le monde perd. Mon numéro 1 jeu préféré pour l'instant, c'est Small World. Small World se joue de 2 à 5 joueurs et comme Risk, c'est la conquête du monde. La façon dont ce jeu se diffère de Risk, c'est que ça enlève l'élément de chance emporté par les dés. Donc dans ce jeu ici, il n'y a pas de dés, il y a juste de la stratégie. Small World est définitivement le jeu le plus complexe qui figure sur ma liste de top 5 jeux de société. Mais si vous avez de 40 à 80 minutes à jouer et puis de la patience à apprendre, je vous le suggère fortement parce que c'est vraiment, vraiment génial. Donc voilà ma liste de top 5 jeux de société. Si vous avez des jeux à me suggérer, j'aimerais vraiment, vraiment ça. Je suis toujours à la recherche de nouvelles aventures. C'est maintenant le temps pour la chanson de la semaine. Cette semaine, la chanson de la semaine, c'est par les Hey Babies et c'est Je suis pas une femme à marier. Aussi, j'aimerais vous rappeler que vous pouvez nous envoyer des suggestions d'étoiles de la semaine, donc des élèves qui se sont démarqués. Vous pouvez nous envoyer ça par courriel à n'importe quel des animateurs culturels. Ou vous pouvez nous le faire parvenir sur Facebook à Animation Culturelle 2.0. Bonne semaine, bonne écoute et bonne découverte de jeux de société. Les jeux de société, c'est une de mes grandes passions. Une de mes grandes passions de la vie, c'est les jeux de société. J'adore la stratégie. J'adore passer du temps avec ma... Ça permet d'étoiles de la vie, c'est une de mes déjà pensée pour la vie aussi, c'est une de mesnunliner vieux. Sous-titrage FR ?